... Hier soir, une panne sur le réseau interconnecté de EDMSA a plongé la plupart des quartiers de la capitale dans le noir. Les techniciens de la société sont en pied d'oeuvre pour un retour à la normale d'ici 72 heures. La lutte contre la corruption au Sénégal, plusieurs personnalités de l'ancien régime sont devant la justice. La lutte contre l'enrichissement illicite était justement une des promesses de campagne du candidat Macky Sall. L'économie verte en fait de vous partie. C'est le thème de la journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui. Il s'agit de réfléchir à de nouvelles stratégies favorisant la protection de l'environnement. Le dossier de la rédaction en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Vous y êtes nombreux sans doute la nuit dernière à avoir ressenti la coupure d'électricité. En effet, la majorité des Bamaquois étaient dans l'obscurité à partir de minuit trente. La cause, un câble a lâché sur le réseau interconnecté de Manatali entre les postes de Kondjalani et de Kalabankuro en commune 5. La réparation de cette panne demande des moyens lourds et sophistiqués. Cependant, il y a un SA s'y emploie déjà afin de remettre normalement l'ensemble du district de Bamako dans la lumière dans les 72 heures. Les explications de Mahamadou Doumbia. Dans la nuit du lundi au mardi 5 juin aux environs deux milieux trente, il y a eu une coupure générale d'électricité sur la majeure partie du district de Bamako. Et pour cause, un câble de très haute tension du réseau interconnecté venant de Manatali a été décroché et est tombé dans le fleuve dans un bruit assourdissant. Les gens étaient un peu paniqués. À un moment, j'ai entendu un bruit, c'était le bruit du feu, c'est un craquement. Donc les filtres se touchaient, donc vraiment on était tous là. On se voit déjà en danger. La direction générale du EDMSA a pris des dispositions pour réparer cette panne dans un bref délai. Les équipes sont à pied d'oeuvre depuis hier soir. Mais dans tout ce qui concerne un travail de reprise de dépannage situé dans le lit du fleuve, ce n'est pas facile. Ça demande des moyens très lourds et une exigence spécifique professionnelle. Et nous allons nous entourer de toutes les garanties avec des entreprises soeurs, partenaires, pour venir à bout de cette panne majeure. Et nous présentons nos excuses pour les désagréments causés, vraiment indépendants de notre volonté. Vu les dégâts et les risques qui avaient été demandés aux riverains de ces réseaux interconnectés, notamment les jardiniers, d'être prudents et très distants des pylônes n'eût été la nuit. Les conséquences d'un tel désagrément assez rare auraient été incalculables. De la manière dont j'ai vu les choses, moi vraiment c'est catastrophique. Donc j'aimerais que la sensibilisation, il faut que les gens écoutent et qu'ils sachent qu'ils sont sous un danger. Hier nuit, j'ai su que le courant, c'est ce que c'est que le courant. Quand nous insistons sur le respect des marges, c'est-à-dire des emprises de 30 mètres, cela se serait passé le jour où nous aurons déploré certainement des pertes en vie humaine. Vous avez vu des jardins, sans compter les usagers du fleuve, mais surtout les jardins. Quand nous disons qu'il faut respecter les emprises de lignes, nous savons pourquoi nous le disons, parce que ça c'est de la haute tension, c'est-à-dire c'est du feu. Pour remplacer ce câble d'une longueur de moins un kilomètre et pesant plusieurs tonnes, les EDMSA s'y emploient afin que l'électricité soit rétablie dans un bref délai. Oui, pour le moment, EDMSA fonctionne essentiellement à partir des centrales thermiques de Balengue, de Dark Salam, pour satisfaire la population et le courant sera rétabli intégralement d'ici jeudi. Le premier ministre, Dr. Sheikh Moudibou Djarra, est arrivé aujourd'hui à Kotonou, au Bénin. Une visite au cours de laquelle le chef du gouvernement a longuement échangé avec le président béninois, Dr. Yaïbouni, président en exercice de l'Union africaine. C'était sur les stratégies à mettre en place pour permettre au Mali de réconquérir la partie du nord de son territoire. Déjà à l'aéroport avec son homologue béninois. Et face à la presse, le premier ministre n'a pas exclu l'option militaire si le dialogue montrait ses limites dans la résolution de la crise sécuritaire au nord de notre pays. Nous allons en savoir plus dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux, Sidiqi Dambélé et Abdoulsalam Bambara. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le capitaine Amadou Ayas Sanogo a effectué une série de visites les 4 et 5 juin 2012 dans les différents états-majors et garnisons de Bamako. Dans cette structure, le capitaine Amadou Ayas Sanogo, accompagné du chef d'état-major général des armées, s'est adressé au commandement militaire et aux hommes de troupes des états-majors des armées de terre, de l'air, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile, des garnisons de Bamako et Kati. Le message du président du CNRDRE s'est articulé autour de trois axes, explication des accords de sortie des crises, recouvrement de l'intégrité territoriale, réforme des forces armées et de sécurité. S'agissant de l'accord du 20-1, le président du CNRDRE a expliqué sa motivation par la volonté du CNRDRE à ne pas être un obstacle pour un dénouement rapide de la crise. Le capitaine Amadou Ayas Sanogo a réitéré la volonté commune de libérer notre pays de l'imprise des groupes rebelles et terroristes, ce qui doit être et demeurer la principale partition de l'ensemble des forces armées et de sécurité du Mali. La réussite de cette mission passe par un rehaussement du moral des troupes et une mise à disposition des moyens adéquats. Le président du CNRDRE a ainsi expliqué tout l'arsenal juridique d'accompagnement des différents accords avec les autorités de la transition et de la médiation pour une réforme efficiente des forces armées et de sécurité du Mali. Enfin, le capitaine Amadou Ayas Sanogo a exhorté les uns et les autres à respecter les autorités en place, la hiérarchie militaire et a accompagné tous les efforts au plan national et international pour que le Mali reste un et indivisible. Voilà, c'était la visite du capitaine Amadou Ayas Sanogo. Fin de formation commune de base pour les élèves de la 7e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro. Ils ont été présentés au drapeau aujourd'hui au RTM Ségou Fousey Nisamake. Il sont 265 chiffres, autrement dit 265 élèves sous-officiers d'actifs, dont 57 filles de différents corps d'armée de la 7e promotion de l'école des sous-officiers Ezo de Banankoro, à être présentés au drapeau ce matin. Après trois mois de formation en commune de base, ces élèves sous-officiers ont reçu les attributs d'élèves sous-officiers d'actifs. Pour le directeur de l'école des sous-officiers de Banankoro, cette présentation au drapeau est un instant de recueillement et de confirmation de la vocation symbolisant l'entrée de cette 7e promotion de l'Ezo dans la communauté militaire. À vous, élèves sous-officiers d'actifs de la 7e promotion, d'un effectif de 265, dont 208 garçons et 57 filles, l'heure n'est pas aux éloges, ni aux triomphes, mais plutôt un respect strict de votre engagement envers votre nation. Les excellents résultats obtenus aux différentes épreuves doivent vous exhorter sans nul doute à plus de persévérance pour relever le grand défi, celui de la réussite à 100% à l'examen de passage en 2e année. Le colonel Chekna Batchili, directeur des écoles militaires du Mali, a exhorté les 265 élèves sous-officiers à respecter l'engagement solennel qu'ils viennent de prendre face au drapeau et devant l'histoire à servir la patrie avec droiture et loyéité dans les forces armées maliennes. Chers recrues, ce drapeau auquel vous faites face, c'est donc face à lui que vous allez faire, je dis bien faire le vœu de servir les forces armées et de sécurité de notre pays en protégeant les personnes et les biens, en défendant l'intégrité du territoire national même au prix du sacrifice ultime. Après cette formation commune de base, ces élèves sous-officiers feront une autre formation de 2 ans pour accéder au grade de sergent. Dans le même chapitre, cérémonie de passation de commandement entre les directeurs sortants et entrants de la protection civile. Après la revue des troupes par l'ancien directeur, l'inspecteur en chef de la sécurité intérieure a renvoyé officiellement le colonel Komon Keïta dans ses nouvelles fonctions de directeur de la protection civile. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités militaires. Cérémonie de passation de commandement entre les directeurs sortants et entrants de la protection civile. Après la revue des troupes par l'ancien directeur, l'inspecteur en chef de la sécurité intérieure a renvoyé officiellement le colonel Komon Keïta dans ses nouvelles fonctions de directeur de la protection civile. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall tient promesse. Lors de la campagne présidentielle, l'actuel chef de l'État avait promis en effet de réprimer l'enrichissement illicite. Plusieurs personnalités de l'ancien régime en font déjà les frais. L'ancien président du Conseil économique ainsi que le président du Sénat ont été auditionnés par la justice. Son audition a duré dix heures. Mbaï Jacques Diop sort des locaux de la division des investigations criminelles. L'ancien président du Conseil économique et social du Sénégal, accueilli par ses partisans, est mis en cause dans une affaire de blanchiment d'argent. L'affaire commentée par la presse dakaroise a éclaté à la suite de la publication d'un rapport de la cellule du traitement des informations financières. Je considère que ce rapport est un faux rapport. Je l'ai dit aussi. Calomnieux, mais en fait nous avons démontré que nous sommes blancs comme neige. Nous avons démontré que nous n'avions rien à nous reprocher. Ce n'est pas la première fois qu'un haut dignitaire du régime OAD est sommé de s'expliquer sur l'origine des biens qu'il a acquis. Le président du Sénat que l'on voit ici en conférence de presse a été entendu la semaine dernière dans le cadre d'enquêtes sur l'enrichissement illicite. Des enquêtes saluées par le forum civil. L'ONG qui lutte contre la corruption au Sénégal encourage des nouvelles autorités sénégalaises à aller plus loin. Ce qu'on attendait de Maki, c'est de mettre de l'ordre dans le pays. Après une longue période de désordre, c'est de remettre de l'ordre dans le pays. De replacer le Sénégal dans une perspective historique productive pour tous les Sénégalais. Et après on parlera de projections sur le taux de croissance et l'autre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de croissance. Dès sa première réunion, le conseil des ministres présidé par Maki Sall avait affiché sa volonté de réprimer l'enrichissement illicite au Sénégal. Le chef de l'État sénégalais affirme ce mardi que ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre des audits en cours dans le pays. L'actualité toujours sur le continent avec la nomination en lieu et place d'Anama Big Togo de Ali Koulibaly. L'ambassadeur ivoirien poste à Paris et désormais le ministre de l'intégration africaine. Ses priorités, la crise au Mali et en Guinée-Bissau. Le procès aussi de l'Inde est haut responsable du régime Kadhafi, mais avancé là une tour à Lagos, au Nigeria, où les recherches se poursuivent sur les lieux du crash. Le nombre des victimes est désormais de 159. Le gouvernement a décidé de suspendre la licence de la compagnie Danaer. À Lagos, les recherches se poursuivent au milieu des décombres de l'avion qui s'est écrasé sur un quartier. Six nouveaux corps ont été retirés, des âmes accalcinées portant pour l'instant à 159 le nombre de victimes. Des familles sans nouvelles de leurs proches attendent à l'hôpital la douloureuse épreuve de l'identification. De son côté, le gouvernement a annoncé la suspension de la licence de la compagnie Danaer, dont l'avion a connu une défaillance de ses deux moteurs. Derrière ce grillage, Bouzid Dorda, l'ex-chef des services de renseignement extérieur de Muammar Kadhafi. C'est le premier haut responsable libyen a passé en jugement, principale accusation, avoir ordonné de tirer à balle réelle sur les manifestants et créer une milice tribale pour déclencher une guerre civile. Après 30 minutes d'audience, le juge a décidé le report du procès au 26 juin. Un an après la proclamation du nouvel état du Soudan du Sud, son président Salvakir en appelle à la conscience des responsables du pays qui ont déjà détourné 4 milliards de dollars. Soulignant les idéaux de leur lutte, il demande aux voleurs de rendre l'argent contre une impunité assurée. A cet effet, un compte a été ouvert au Kenya. Le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'ambassadaire de Côte d'Ivoire en France, Ali Koulibaly, a été nommé ministre de l'intégration africaine par le président Alassane Ouattara. Deux missions prioritaires à son agenda, les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Ancien journaliste, porte-parole du parti présidentiel, Ali Koulibaly est présenté comme un proche du chef de l'État ivoirien. Retour chez nous, direction la cinquième région où une mission du Bureau national de l'association Guinan-de-Gon vient de séjourner à Bankas. Objectif, voir l'évolution du règlement du litige foncier opposant depuis plusieurs mois deux villages de Gond, Coporopin et Yawa. Les rencontres et médiations ont permis d'aboutir à un accord qui a été présenté aux autorités administratives et aux représentants des communautés. Moustapha Doumbia. C'est pour contribuer à la résolution du litige foncier entre les villages de Coporopin dans la commune du même nom, Cercle de Koro, et les villages de Yawa dans la commune de Dourou, Cercle de Bandiagara, que l'association Guinan-de-Gon a initié cette mission. L'origine du conflit remonterait à plusieurs dizaines d'années et tout serait parti d'un différent entre deux paysans au sujet d'un champ de 1 hectare et demi. Le problème reprend en 2011 et se transforme en un litige entre deux villages et entre des communautés, incluant ainsi des problèmes de foire et autres. Nous avons été heureux de constater que la partie litigeuse a été donnée au Bozo. Et je pense que c'est une première qui va certainement nous inspirer. Et nous souhaitons juste qu'on puisse capitaliser cette expérience pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer de l'expérience que nous vivons actuellement pour régler ou anticiper ce d'autres conflits. Le litige en question a impliqué plusieurs localités dont les cercles de Bandiagara, Bankas et Koro. Il a causé près d'une vingtaine de morts. Mais grâce à l'implication de la communauté Bozo de la région, à l'accompagnement du maire de Mopti, président de l'association des municipalités du Mali au niveau de la région, et à la détermination des élus des trois cercles, les partis sont parvenus à un accord. Les droits d'usage des uns et des autres en ce qui concerne les autres champs restent les mêmes que dans le temps. Il est donné la latitude que le marché des dérouls puisse se tenir les lundis comme promis au Bozo par Copropin. Éviter tout axe d'agression pour susciter les retours rapides des populations victimes dans leurs champs. Ce protocole d'accord sera soumis dans les prochains jours à la signature des chefs des villages de Copropin et de Yawa. Un début de solution salué et encouragé par les autorités administratives des cercles de Bandiagara, Bankas et Koro. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. Toujours en cinquième région, Plamali vole au secours des élèves déplacés des régions du nord du Mali. Il vient d'apporter à ses enfants et leurs parrains un don composé de vivres, de kits scolaires et d'autres matériels. Yacouba Maïga, correspondance. 370 kits scolaires, 3 tonnes de riz, 400 litres d'huile, 20 sacs de sucre, 20 sacs de lait en poudre, 125 kits dignités pour femmes et 125 kits dignités pour hommes. Voilà en substance l'aide que Plamali a apporté aux élèves déplacés et leurs parents. Par ce geste, il s'agissait pour cette organisation internationale œuvrant en priorité pour la survie de l'enfant d'aider ses élèves déplacés et leurs parents à surmonter certaines difficultés et permettre aussi aux élèves en classe d'examen de mener à bien l'année scolaire. Le plan est toujours là au secours des enfants en situation difficile. Tout ce qu'on fait pour l'enfant, on le fait pour l'avenir. et je pense que tout le monde s'inscrit dans ce cadre aujourd'hui au Mali compte tenu de la situation qui prévaut. Les autorités administratives, politiques et scolaires ainsi que les bénéficiaires se sont tous réjouis de ces gestes hautement significatifs. Nous remercions les plans Mali les autorités scolaires nous avons été bien reçus à Mopti nous avons des camarades en classe par-ci dans les quartiers. Nous sommes pratiquement à la veille des examens donc tout appui qu'on arrive à faire à l'endroit de ces enfants ne peut que les encourager et les aider vraiment vers la réussite donc qu'ils sachent qu'ils sont chez eux. Plan Mali entend maintenir cet élan de solidarité en apportant toujours sa contribution aux actions de bienfaisance entreprises par la région de Mopti à l'endroit des personnes en situation difficile surtout quand il s'agit des enfants. À Kati au Kansoudiata l'association Opération Enfants de Noël a remis ce matin des joies et autres articles à 270 enfants. Ce geste humanitaire a été salué par les mamans des bénéficiaires Daouda Sidi Kidiara les détails. Ceci apporte la joie dans le cœur des orphelins du Kansoudiata de Kati plus de 270 enfants âgés d'un an à 10 ans ont reçu des lots de jouets du savon de la pâte dentifrice et même des colliers pour les filles. Les enfants orphelins qui sont au Kans nous sommes en train de compatir à leur douleur. C'est pour cela qu'on veut amener un peu de joie dans le cœur des enfants orphelins et leur maman. Occasion pour le pasteur de prier pour ces orphelins afin de les consoler. Notre Père nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui de manifester ta charité de manifester la compassion pour tous ces enfants et toutes nos mères filles qui ont été touchées par ces événements. Ce geste est le bienvenu dira la représentante de VEV du Kans car il rentre dans le cadre du bien-être des enfants. Ces enfants ont bravé la chaleur, mais le jeu de l'obtention d'un juillet en cette fin d'année scolaire envoie la chandelle. Aujourd'hui, 5 juin, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette journée donne l'occasion de réfléchir à de nouvelles stratégies favorisant la protection de l'environnement. L'édition 2012 porte sur le thème l'économie verte. En faites-vous partie ? De quoi s'agit-il ? La réponse dans ce dossier réalisé par Bourama Traouli. Depuis quatre décennies, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'environnement. L'objectif est d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les défis environnementaux. Cette année encore, la tradition a été respectée avec un thème majeur et d'actualité, à savoir l'économie verte. En faites-vous partie ? De quoi s'agit-il ? Selon l'opinion, une économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, mais tout en mettant l'accent sur une réduction significative des risques environnementaux, des risques liés à la dégradation de l'environnement et à la perte des ressources naturelles. L'économie verte est un concept qui a été développé par les Nations Unies en 2008. Le but est de mettre en exergue les questions environnementales. À partir des années 2000, l'opinion a constaté qu'en termes de gouvernance environnementale, il y avait toujours des choses qui manquaient. Il y avait des difficultés à intégrer les questions environnementales dans les économies, dans les programmations économiques des pays, dans les plans du développement économique des pays. C'est pour cela que ce concept a fait effectivement son chemin. Il s'agissait effectivement de prendre en compte en tout cas tous les pays de façon holistique en termes de développement. Donc, il fallait prendre les aspects politiques, les aspects écologiques, les aspects sociaux et les aspects économiques. Un exemple du développement de l'économie verte est les programmes d'action et de communication de la jeunesse, PAC Jeunesse, c'est une association malienne créée en 2005 dont l'ambition est de contribuer à la promotion des énergies renouvelables. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous orienter sur les énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable, parle plutôt des énergies vertes. Ce sont des énergies qui nous sont données gratuitement où on n'a pas la possibilité à la date d'aujourd'hui de les transformer à bon escient pour qu'on puisse tirer grand profit. Le PAC Jeunesse et ses partenaires développent plusieurs outils visant la promotion des énergies vertes au nombre desquels un kit solaire et un paquet technologique qui permet aux populations de disposer de l'énergie en tout temps et en tout lieu. Un kit solaire qu'on appelle le sandbox, c'est-à-dire la boîte à soleil qui permet à nos parents d'utiliser le soleil pour avoir de l'électricité la journée. C'est de l'électricité pour nos maisons, c'est de l'électricité individuelle, d'où le nom d'énergie domestique et la possibilité aussi de recharger leur téléphone. Au-delà de ces solutions qu'on a le soleil, on a aussi apporté une solution. La deuxième solution, c'est le vent aujourd'hui, qu'on sent aujourd'hui dans cet espace vert. C'est pouvoir utiliser d'autres solutions comme des petites éoliennes pour des endroits comme Gao ou d'autres régions où il y a du vent. Des initiatives favorisant la transition vers une économie verte commencent à émerger dans le monde. Il s'agit en clair d'investir dans le domaine de la conservation de l'eau et de la gestion durable des terres. Il nous faut de plus en plus de modes de développement durables. Surtout pour les pays dont l'économie est basée sur l'agriculture, l'élevage et sur le développement rural, nous sommes condamnés à aller adopter ce qu'on appelle l'économie verte. Si nous n'adoptions pas l'économie verte, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons avoir des terres de plus en plus dégradées, nous allons avoir le désert, nous allons avoir des nappes phréatiques qui vont encore de plus à plus profondes, nous n'allons plus avoir de pâturage pour les éleveurs, nous n'allons plus avoir des arbres en tout cas pour la satisfaction de nos besoins initiaux. Ce qui feront dire à certains observateurs que l'économie verte est un choix stratégique, stratégique dans un monde où les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Voilà, il faut préserver notre environnement. À présent, écoutons le traditionnel message du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il appelle à faire des choix judiciers dans la perspective de la conférence de Rio plus 20. Un extrait de ce message lu ici par le coordinateur résident par intérim des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Mali, Dilar Doumaï. Le pays peut, grâce à des politiques et à des investissements judicieux, protéger leur environnement, obtenir une croissance économique, créer des emplois décents et accélérer le progrès social. Rio plus 20 est l'occasion de renforcer notre engagement mondial en faveur du développement durable. À Rio, nous devrions reconnaître que le produit intérieur brut ne serait à lui seul mesurer la croissance et les richesses que le monde a besoin d'objectifs de développement durable, inspirés des objectifs du millénaire pour le développement, et qu'il nous faut progresser sur le plan de l'énergie, de l'eau, de la nourriture, des villes, des océans, de l'emploi et de l'auto-immunisation des femmes, éléments clés de la durabilité. Tandis que le monde se prépare à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, appelée aussi communément Rio plus 20, la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion de souligner la coupure épistémologique à établir en vue d'accéder à un monde plus viable. Le thème de cette année, Économie ouverte, en faites-vous partie, montre la nécessité pour chacun de réduire l'empreinte écologique de l'humanité à une seule planète. Voilà les propos de Dela Dumaï Récuï par Nando Dambélé, du sport maintenant, championnat national Ligue 1, au compte des dernières rencontres de la 21e journée, la estriale de Bamako a dominé le CSK 4 buts à 0. Mais auparavant, les 11 créateurs de Nyanila et le Nyanan de Koulikoro avaient partagé les points un but partout. Le résumé des deux matchs avec Djarako Latich. Après le nul 1-1 des 11 créateurs et du Nyanan de Koulikoro, respectivement contre le CSK et la estriale de Bamako, la bataille est toujours entre les équipes aux abords de la zone de rélégation. Pour cette opposition, 11 créateurs Nyanan, les deux équipes s'enfoncent davantage avec encore le nul 1-1. Les créateurs ouvrent le score à la 43e minute. La seconde période permet aux représentants du Mégétan d'établir la parité et un but inscrit par Youssouf Traoré. Plus rien ne change au score jusqu'au coup de ce flou final. Je fais ce que je peux. Il faut que les joueurs acceptent réellement de jouer avec beaucoup plus de rigueur. Pour certains, ça fait plus de 10 ans qu'ils jouent en première division et c'est malheureux que des situations comme ça arrivent. Vraiment, c'est vraiment malheureux. Nous avons quand même essayé de faire des réglages à la pause, mais je crois que les gars sont revenus bien requinqués. Ils ont tout donné, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. J'ai dit que ça avait beaucoup de regrets parce que c'était une seconde période. Nous pouvions prendre ces trois points, mais je crois que c'est tout ça le football. Nous allons retourner à la maison et continuer de travailler. Au compte de la seconde rencontre, les Scorpions se réconcilient avec leur public grâce à une large victoire 4 à 0 sur le sang Salve-Quita. Pourtant, les centristes ont tenu en échec les réalistes 0 à 0 à la pause. Les Noirs et Blancs, traversant un moment critique, redonnent de l'espoir aux fans du club. Abdurham Traoré ouvre le score à la 48e minute. Puis, Ibrahim Cheikh, D'Akitei, aggrave le score à la 60e minute. Moustapha Kondé marque le troisième but à la 72e minute. Les Scorpions, déchaînés, mordent avec un quatrième but signé à la 98e minute par Amadou Aboulaziz. On a été réalistes devant les buts. C'est ce qui nous faisait un peu de défaut. Donc, on va continuer sur cette lancée. On va continuer de travailler les situations offensives afin de terminer le championnat en beauté. Difficile, terrible. Dans la mesure où on prend 4 buts sur des 0 individuels incroyables, mais c'est le football. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on n'a pas été sur les en défense. On a pris des buts qu'il ne fallait pas prendre. On fait une première mi-temps, on a la maîtrise du jeu. On met le pied sur le ballon. En deuxième mi-temps, tout bascule. 4 à 0, un résultat qui permet au Réal d'occuper la 10e place. Sport toujours. Comme vous le savez, les aigles du Mali s'y sont inclinés dimanche dernier à Koutounou face aux écurie du Bénin 0-1 au compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2014. Il s'agit là de la première défaite du Mali devant le Bénin en 14 confrontations écoutant les réactions de quelques acteurs de la rencontre de dimanche dernier au micro de California. en Amatrauri. Je ne dirais pas passer à côté parce qu'on a joué avec toutes nos armes surtout en deuxième mi-temps et bon, les dieux des stades n'ont pas été avec nous et je pense qu'il faut se remettre. C'était dans un contexte difficile que ce match a joué et donc en fin de saison c'est pas pour chercher des excuses. Je dis bravo aux écurie ils ont gagné et donc tant mieux pour eux. Nous on va se remettre pour prendre le prochain match qu'on a gagné ça. Le prochain match c'est contre l'Algérie déjà l'Algérie qui a gagné 4 euros contre le Rwanda comment vous voyez ce match ? Écoutez ce match tant mieux pour eux ils ont joué à la maison et nous avec comment dirais-je le programme de la FIFA qui a délocalisé notre match on a joué deux matchs dehors et on a trouvé qu'on a passé déjà 15 jours dehors et c'est ce que je vous ai dit en fin de saison c'est des contextes difficiles mais c'est pas pour chercher des excuses on a perdu parce qu'ils ont été meilleurs et donc tant mieux pour eux samedi prochain au dimanche on sera prêt pour l'Algérie pour pouvoir gagner Il faut vraiment féliciter les joueurs ils ont tout donné ce soir ça a été très difficile contre une très bonne équipe malienne mais je crois qu'on l'a joué au courage à la volonté à l'envie je crois qu'on avait tous envie puisqu'on se prépare déjà depuis deux semaines donc une envie monstre de la part des joueurs et ils ont prouvé que ce soir on pouvait compter sur eux Voilà on savait que ça va être très très difficile voilà même si on n'a pas eu la réussite même on a eu la l'occasion on a eu plein d'occasions voilà on n'a pas su les concrétiser mais bon de toute façon voilà vous avez vu comment on a encaissé le but c'est pas normal c'est pas normal il y avait faute et je ne sais pas pourquoi l'arbitre il n'a pas soufflé voilà Point final à ce 20h la météo c'est avec Rachel Tissouge à suivre aux environs de 21h le 140ème numéro de cybernétique c'est avec Ibrahima Traoré et toute son équipe bonne suite de programmes sur le RTM et surtout soyons de coeur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation on ne vous oublie pas merci et à demain on ne vous oublie pas on ne vous oublie pas on ne vous oublie pas on ne vous oublie pas